Salut à tous, bienvenue sur la chaîne, deuxième épisode consacré à la marque Eureka. Aujourd'hui, je vous propose de découvrir le J15 Pro Ultra. Ici, on est sur un modèle très complet, haut de gamme, et à la fin de cette vidéo, j'imagine que vous serez tenté d'acquérir ce produit. Mais dans tous les cas, si vous aimez les vidéos sur les aspirateurs, n'hésitez pas à vous abonner. Je commence tout de suite par le robot en tant que tel, à l'intérieur donc le bac à poussière. Petite contenance, mais pas de problème, puisqu'il se vide automatiquement dans la station. Et si vous souhaitez faire des économies de sac à poussière ou tout simplement ne faire aucun bruit, aucun problème, vous pouvez bloquer le vidage automatique du bac à poussière. Toujours concernant le bac à poussière, ici donc un filtre HEPA, et à l'intérieur donc un autre filtre, mais tout ça, ça reste vraiment très classique. De l'autre côté, les capteurs de chute, on a une seule brosse latérale, j'aurais mis plusieurs, la brosse principale, on va l'avoir juste après. Et puis donc des serpillères rotatives. Serpillères retirées. Vous avez entendu, le robot vous commande tout, moi j'aime bien ces serpillères-là, je trouve que c'est le plus efficace, plutôt que quelque chose qui vient donner des petits coups de friction, c'est plus efficace. Écoutez. Serpillères installées avec succès. Vous l'entendez, le robot parle français et il va vous guider dans toutes les étapes du nettoyage, vous allez voir, il n'y a pas que ça, même quand il détecte une tâche, il va vous le dire. Donc c'est assez intéressant. Ici donc la brosse principale, un mix de poils souples et de caoutchouc, donc normalement ça devrait être efficace. Voilà, donc ça part plutôt bien et en tout cas les finitions sont impeccables, on est vraiment sur du haut de gamme. Sur le haut de la station, donc les deux bacs, bac à eau sale et bac à eau propre, et l'avantage c'est qu'ils sont intégrés à la station, donc vous les prenez avec cette petite poignée et ça ne va pas gêner, ça ne va pas faire moche dans votre salon. Pour l'installation, comme pour le E20+, que j'avais testé, l'installation est vraiment ultra simple, vous téléchargez l'application Eureka, vous sélectionnez votre robot, et après il n'y a plus qu'à se laisser guider par les instructions, donc vous appuyez sur le robot, je vous passe très rapidement, vous appuyez sur le bouton de jumelage, vous rentrez le mot de passe de votre wifi, et ensuite ça devrait être bon, vous arrivez sur votre robot, il n'y a plus qu'à lancer. Alors il y a énormément de choses à dire sur ce robot, déjà sa puissance, c'est plus de 16 000 pascales de puissance d'aspiration, c'est le robot le plus puissant que j'ai jamais vu, et il est assez silencieux d'écouter. Autre point fort, regardez, il a vu qu'il y avait un angle, et qu'est-ce qu'il fait ? Donc il est en train d'avancer, il va reculer pour nettoyer l'angle qui se trouve là, avec sa serpillière extensible, regardez, voilà, c'est incroyable, donc il arrange lorsqu'il n'en a pas besoin, donc il va vraiment aller jusqu'au bout, et ça c'est aussi très rare, des aspirateurs qui reviennent sur eux-mêmes pour nettoyer. Donc pour ceux qui ont des aspirateurs robots, vous le savez, les plaintes, l'accès aux plaintes, c'est vraiment le plus compliqué, donc là il fait vraiment un très bel effort pour nettoyer partout. Alors je ne sais pas si vous l'avez entendu, il vient de dire tâche détectée, donc il va nettoyer la tâche, donc il va insister sur la zone, ce robot est vraiment intelligent, il va venir passer dès qu'il détecte une tâche, il va venir passer plusieurs fois. Donc vous avez entendu, il a détecté la tâche, et ce qui va se passer, c'est que son rythme de nettoyage va changer, il va le casser, normalement il nettoie, alors il y a deux tâches d'ailleurs, il nettoie de façon soit verticale, soit horizontale, et là, vous l'avez compris, il va s'intéresser, il va créer une zone de nettoyage, là où se trouve la tâche, pour insister sur cette zone. Donc il est vraiment intelligent, il y a des dizaines de détritus enregistrés, donc il va reconnaître quel type de détritus c'est, et vous voyez, c'est quand même pas mal, parce que là où n'importe quel autre aspirateur, en tout cas les entrées de gamme, ou les moyens de gamme, passerait, eh bien ils vont passer comme ça bêtement, là vous voyez qu'il insiste, et c'est franchement, c'est très plaisant, même si c'est un petit peu plus long, au moins vous êtes quasi sûrs, d'avoir quelque chose de parfait. Donc regardez, il est vraiment dans cette zone-là, il a créé cette zone, juste ici, et pour le test, donc deux tâches différentes, la première c'est la semoule, donc il n'y a pas eu de problème pour la repérer et l'aspirer, puis la seconde c'était du cacao, alors j'étais déjà très content avec la puissance d'aspiration du E20+, 8000 pascal pour aspirer la poudre de cacao, je trouvais qu'il s'était vraiment très bien débrouillé, celui-ci, c'est vraiment pareil, d'ailleurs même mieux, 16000 pascal, donc il n'y a aucun problème, toute la poudre de cacao a été absorbée, il n'y a pas de résidus, et pourtant on sait, la poudre de cacao, c'est très compliqué à récupérer, c'est des fines particules, donc là la puissance de ce robot fait l'affaire pour ce type de détritus. Comme je vous le dis à chaque fois, je mets de la semoule, de la poudre de cacao, pour que ça soit un petit peu plus visible, mais imaginez avec de la poussière, de façon classique en tout cas, c'est rare, à moins qu'il y ait de la poudre de cacao sur mon sol, donc imaginez le résultat, si vous avez simplement de la poussière, franchement vous ne serez pas déçus. Et regardez la façon dont il travaille, il s'adapte, il observe, il jette un coup d'œil à droite, à gauche, il ne va pas comme un bourrin, comme certains aspirateurs, et voilà le résultat, donc nickel, en mettant la main, je n'ai pas de micro poussière, bon, vraiment très bon. En matière d'évitement, il se débrouille plutôt pas mal également, alors je vous passe les gros objets, d'habitude je prends une peluche, là, évidemment il n'y a aucun problème, donc on passe rapidement, directement avec un câble, et regardez, il se débrouille bien, alors ce n'est pas pour ça, je ne vous garantis pas que ça marchera à chaque fois, mais la plupart du temps, c'est bon. Sur le tapis, c'est également détecté, alors avec un petit peu moins de succès que précédemment. Dans cette vidéo, vous l'avez peut-être constaté, je n'ai pas retiré les protections de l'aspirateur, alors pourquoi ? Parce que je fais ça souvent plusieurs fois, et au début, je les laisse, et là, en fait, les plans me semblaient tellement intéressants que je les ai mis, donc vous n'étonnez pas, si vous voyez ces protections, ça ne gêne pas du tout. Et du coup, j'ai gardé certains plans, notamment celui-ci, avec une tâche incrustée, vous voyez, qui est juste là. C'est assez rare qu'un aspirateur la retire de cette manière, donc du coup, j'ai gardé le plan. Regardez, très rapidement, donc on a un passage, alors il détecte, il a vu qu'il y avait quelque chose, donc il y retourne, il insiste un petit peu, et du coup, en insistant, la tâche s'en va. Bref, vous l'avez compris, un point nettoyage au quotidien, c'est parfait également. Toujours côté intelligence, il y a une fonction qui permet d'éviter les excréments d'animaux, alors notamment ici, il l'a considéré comme de l'urine, donc regardez, il va contourner la tâche et donc va nettoyer tout le reste. Teste maintenant sur un tapis à poil moyen, donc voilà, j'ai mis de la smooth juste ici, on va voir comment se comporte l'aspirateur, donc pas trop de problèmes, et nickel, donc tout a été absorbé. Petit plus de l'aspirateur, il embarque une caméra, alors ça a deux avantages, le premier, c'est que vous allez pouvoir vous balader et surveiller votre maison à distance, mais également, lancer une aspiration à distance, et puis voir là où il y a des tâches, donc c'est assez pratique. On va tester maintenant le vidage du bac à poussière et son efficacité, donc voilà ce qu'il y a avant le vidage, donc je vous passe tout le processus, ce n'est pas une obligation, c'est ce que je vous disais de vider automatiquement dans le sac à poussière, de la poussière du bac, mais en tout cas c'est possible, et puis on peut avoir différents types de nettoyage, plus ou moins fort. Donc voilà ce que ça donne, donc là j'ai utilisé la puissance maximale d'aspiration. Un petit mot maintenant concernant l'application, je vous en avais parlé pour le 20+, c'est la même application, côté accessibilité avec VoiceOver, alors tout n'est pas bien étiqueté, en tout cas au début ça peut être un petit peu compliqué, à appréhender, mais vite fait, une fois que le robot est installé, normalement il ne devrait plus y avoir de problème. Mais pour tous les autres, l'application est assez ergonomique je trouve, et puis on retrouve toutes les fonctions indispensables à un bon robot, notamment ici la possibilité de nettoyer une zone, la possibilité de nettoyer une pièce, de changer le nom de la pièce, etc. On va pouvoir modifier la puissance d'aspiration, le niveau d'eau, des scénarios de nettoyage, est-ce que vous voulez simplement aspirer, juste laver, aspirer et laver, ou alors aspirer avant et laver après, bref, il y a vraiment de tout. Le robot est évidemment automatique, mais vous pouvez le contrôler manuellement grâce à ce petit panneau, vous allez pouvoir piloter votre robot et aspirer là où vous voulez. Alors tout ça c'est bien, mais il y a un truc dont je n'ai pas encore parlé, c'est l'auto-entretien de ce robot, et quand vous avez un robot aspirateur, vous le savez, c'est relativement important. Alors je l'ai depuis quelques semaines et regardez l'état des serpillères, alors que j'ai mis du lait, j'ai mis du coca, évidemment toute la poussière, au bout de quelques semaines, les serpillères sont plutôt propres. Elles se lavent automatiquement, elles se sèchent à l'air chaud, automatiquement, vous n'avez rien à faire. Autre vérification à faire, c'est l'état du rouleau. Alors regardez, il n'y a quasiment pas de poils, alors il y en a un petit peu, mais parfois au bout de plusieurs semaines, vous avez des cheveux tout partout, là ce n'est pas du tout le cas. Et en plus, ce qui est bien avec cet appareil, c'est que les cheveux sont automatiquement découpés avant d'être aspirés, donc vous n'avez pas des cheveux qui vont gêner. Et sous vos yeux ébahis, mesdames et messieurs, regardez la plaque de nettoyage. Donc ici on voit les rotatives qui viennent nettoyer les serpillères, alors je vais sortir, c'est pas non plus très compliqué de nettoyer cette plaque-là, mais c'est un petit peu gênant et c'est vrai que ça fait un peu crade au bout d'un moment. Regardez, là au bout de plusieurs semaines également, je n'ai jamais vu une propreté pareille. Alors évidemment, ce n'est pas nickel nickel, mais franchement, avec tout ce qu'il y a à nettoyer, c'est vraiment très bon. Mes autres aspirateurs ne faisaient pas ça, ça ne se nettoyait pas automatiquement, il y avait toujours quand même de la saleté un peu partout. Pour terminer, on va acheter un coup d'œil au sac à poussière. Il faut juste retirer la plaque comme ceci, c'est tout simple. Et il faut tirer, voilà, pour avoir le sac. C'est vraiment très facile. La station est ultra design, les finitions sont parfaites, franchement, c'est quasiment un sans faute. Voilà ce que je pouvais vous dire sur le J15 Pro Ultra. Je trouve vraiment que le produit mérite qu'on s'y intéresse. Si vous partagez mon enthousiasme sur ce produit, surtout n'hésitez pas à aller voir le lien dans la description. Et en attendant, n'hésitez pas à liker cette vidéo si vous avez aimé, à la partager, à vous abonner. Et moi, je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos d'aspirateurs. Sous-titrage ST' 501